Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir mes dernières petites acquisitions. Vous l'aurez deviné bien évidemment, comme toujours nous aurons donc du robot, encore du robot et toujours du robot. Et pour être un petit peu plus précis, nous aurons essentiellement des modèles kit Gundam, Transformers, Gobots ou machines robots. Enfin bref, voilà tout plein de chouettes robots et surtout plein de belles revues que je pourrais donc vous présenter par la suite. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Et nous commencerons donc les présentations par ce petit modèle kit. J'ai trouvé dans mon espace culturel Leclerc à Guérande, ni plus ni moins que le tout nouveau HG Strike Gundam PlaySky Wing de la gamme Build Fighter. Voilà, content de l'avoir trouvé, une maquette tout fraîchement sortie cette année, avec un petit socle, avec des petits effets translucides plutôt très sympathiques et un petit Core Fighter qui permet également de servir de backpack à notre petit robot. Bref, un petit HG qui a l'air, qui s'annonce. En tout cas, très sympathique à monter. On est dans du 8+, donc il n'y a pas vraiment de gros challenge pour ceux qui sont habitués. Et même pour les novices, vous trouverez sans aucun doute beaucoup de plaisir à monter ce petit personnage que j'ai hâte justement de pouvoir découvrir et monter. Voilà donc pour cette petite acquisition au prix de 17,90€. Franchement, pour un Gundam de cette Akabi, je trouve que ça les vaut franchement largement. Donc voilà, je ne suis pas foué. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à m'amuser avec. Voilà donc pour cette première acquisition, toujours dans le modèle qui était pour célébrer les 40 ans de nos Transformers préférés, le fameux 7 numéro 2. Je n'ai pas encore trouvé malheureusement le numéro 1. Le 7 donc Transformers Blockies, qui comprend donc 9 petites figurines, 9 petits model kits, 9 petites maquettes à assembler soi-même à la main. Alors tout est pré-peint, vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous avez juste à clipser les pièces. A la rigueur, si vous êtes habitué comme moi à faire du gunpla, vous pouvez toujours faire un petit final lining ou de la peinture. Enfin bref, voilà, le rendre encore plus joli. Mais de base, voilà, tout est déjà prêt, prêt en fait. C'est sur grappe. Vous n'avez plus qu'à dégrapper, à clipser et vous amuser avec des petites figurines qui ne sont malheureusement pas transformables, mais entièrement articulées. Voilà donc édition limitée. Il s'agit du second coffret. Voilà, j'aimerais bien avoir le premier coffret dans lequel on retrouve donc Optimus, je crois, Megatron, Starscream, Soundwave. Donc dans celui-ci, normalement, vous aurez les figurines suivantes. Donc Dreamlock dans son mode bot, Dreamlock dans son mode dino. Nous aurons également donc Cliffjumper, juste ici donc Inferno, son pote Grapple, le Optimus Prime Shutterglaze. Nous avons ici le Starscream et puis nous avons donc deux petits Constructicons, donc Mixmaster et Longhaul. Voilà, donc vous avez des petites boîtes. Vous voyez, ce n'est pas plus haut que ça. En termes de taille, je pense qu'on doit être un petit peu, on doit être à peu près à la taille d'une pop. Voilà, donc voilà, je pense que ça s'annonce plutôt bien. Alors le coffret est encore scellé, je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas déballé, je n'ai rien monté. Mais voilà, je vais pouvoir donc m'amuser comme un petit fou à monter ça. Et puis on a également donc une figurine collector ici, Grimlock. Donc cette fois-ci avec des peintures chromées et autres et surtout des effets de translucide, de feu, de tir. Voilà, donc je ne sais pas si cette maquette figurera dedans. Ces collecteurs, on ne sait jamais vraiment trop ce qu'on va avoir. Donc voilà, je vous ferai bien entendu une vidéo avec un retour sur cette petite collection qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Et de quoi donc s'amuser pour les vacances, voilà, sans prise de tête. Avec une petite bilouze, de quoi être heureux pour les vacances. Voilà donc pour cette seconde acquisition. Allez, on continue sur notre lancée, toujours avec du modèle kit et du Transformers, avec cette petite acquisition. Voilà, fait récemment, je vous le montre comme ça pour l'instant, je le mettrai dans l'autre sens. Voilà, donc il s'agit donc du YOLO PARK, voilà, de notre Decepticon Megatron dans son mode G1. Voilà, partiellement donc en métal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces en métal. C'est une sorte de modèle kit, mais là c'est pareil, c'est vraiment tout simple, tout est prêt. Vous n'avez juste qu'à clipser le bras, la tête, les jambes, enfin assembler la figurine. Il n'y a pas de montage particulier, il y a plein de petits accessoires. Voilà, vous avez de la LED également, donc au niveau du visage et du canon. LED qui s'allume, donc vient un petit aimant fourni, donc dans le, je crois, le canon à fusion de Megatron. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout frais, ce n'est pas encore disponible partout. Toutes les boutiques ne l'ont pas encore. Donc on va avoir cette fois-ci un YOLO PARK qui nous avait proposé déjà des modèles kit métal des gammes Rise of the Beast. et puis également donc de petits Transformers un peu plus petits, voire même le YOLO PARK Perfect Red d'Optimus Prime que j'ai eu l'occasion de vous montrer dans un unboxing. Enfin bref, voilà, YOLO PARK fait pas mal de choses très sympas. Et donc là, il s'intéresse un petit peu à nos Transformers. Alors je vais mettre la boîte dans l'autre sens pour le coup. Et regardez comme le packaging est absolument magnifique. On aperçoit ici des trames de comics, là également dans le petit encart. Chapitre 1, voilà, ça nous fait penser donc au tout premier comics Transformers Morda Meets The Eye. Premier chapitre, donc voilà. Un Bégatron, donc, die-caste, j'insiste bien. Voilà, d'une taille de 20 cm. Licence officielle Hasbro, hein, c'est pas de la copie, c'est pas de la cacaille. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment du beau produit. Je vous en ferai une revue de toute façon, vous verrez, il est magnifique. Alors certes, il n'est pas transformable, on reste avant tout dans du modèle kit. Mais voilà, si vous voulez avoir vraiment un géant Mégatron au look, justement, du flingue dans son mode robot, et bien voilà, c'est vraiment, je pense, une maquette qui va en réjouir plus d'un, dont moi. Alors, il existe Mégatron, Optimus Prime est également disponible depuis peu, et puis bon, il est fort à parier que Yellow Park continue sur sa lancée également, avec Soundwave et d'autres héros récurrents, donc, de nos Transformers G1. La boîte est magnifique, je n'ai pas encore regardé l'intérieur, donc voilà, je regarderai ça à tête reposée, et puis je vous ferai un retour en vidéo, mais ça s'annonce plutôt fort sympathique, croyez-moi. Et puis, pour finir, toujours dans du modèle kit, mais cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, machine robot, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion, donc, de vous présenter notre petit bike robot, voilà, le modèle kit, donc, de chez Mégahousse, et j'ai réussi, donc, à trouver un second, voilà, Gobot, machine robot, notre battle robot, voilà, en hommage, donc, à notre Gobot G1, donc, issu de la série japonaise, Machine Robo, Revenge of Kronos, voilà, j'adore ce véhicule, je suis content de l'avoir, donc, voilà, le mode tank, qui est assez basique, le mode robot, et tout comme, donc, pour son pote Saïkil, et bien, nous avons, donc, moitié construit, et moitié à assembler, donc, c'est un semi-modèle kit également, rassurez-vous, hein, l'essentiel est déjà monté, à savoir, les bras, la tête, le corps, les jambes, ça, c'est déjà assemblé, vous aurez de votre côté, juste à assembler, donc, la petite tourelle, les deux petits canons, les parties argentées, ici, sur les extrémités des chenilles, ainsi que tous les petits cabochons en plastique, qui se trouvent ici, voilà, donc, c'est juste du click and play, voilà, et puis, et puis, bah, voilà, j'ai vraiment hâte, également, donc, de l'ouvrir, de regarder, un petit peu plus près, de quoi il en retourne, donc, vous voyez, on avait plein de petits accessoires, on a des mains ouvertes, également, un petit sticker pour le cockpit, enfin, voilà, ça s'annonce vraiment très sympathique, du modèle kit, de bonne qualité, avec des plastiques de bonne qualité, tout comme le Saïkil, et puis, en plus, complètement transformable, donc, voilà, ça, c'est vraiment super cool, donc, je suis vraiment content de pouvoir l'ajouter à ma collection, et je me demande si je ne vais pas continuer, d'ailleurs, parce que je crois que je suis tombé dans le piège, enfin, bref, voilà, pour cette dernière acquisition, et surtout, pas des moindres. Et pour finir, donc, petit récapépette de mes dernières acquisitions, donc, nous retrouvons notre modèle kit Machine Build Battle Robot, de la gamme, donc, Machine Robot, de chez MegaUS, nous avons juste ici, le YOLO Park G1 Megatron, partie métal, avec pas mal de métal dessus, nous avons juste ici, notre Gundam HG Strike PlaySky Wing, et juste ici, donc, le petit coffret de neuf petites mini-maquettes Transformers, donc, pour les 40 ans de nos robots préférés. Voilà pour ces petites acquisitions, vous avez une idée, donc, d'une, de ce qui vous attend, donc, pour les revues du mois d'août, voilà, j'espère que vous avez hâte, comme moi, de découvrir tout ça, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires concernant, donc, eh bien, tout simplement, cette vidéo, et vos attentes. Voilà, je ne vous retiens pas plus, week-end oublie, je pense que vous avez mieux à faire que de m'écouter parler pendant des heures, donc, je vous laisse vous amuser, amusez-vous bien, donc, reposez-vous bien, bon apéro si vous êtes à l'apéro, bonnes vacances si vous avez la chance d'y être, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye-bye, tchuuuus ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.